... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur le fil, le dernier de l'année 2013. Avec vous, nous allons donc commenter ce soir les événements marquants sur la scène internationale de l'année qui s'achève et les perspectives pour l'année 2014. Nos invités ce soir pour commenter l'actualité internationale tout au long de l'année 2013, d'abord Mounir Boudjamaa, directeur de rédaction au quotidien Liberté. Bonsoir monsieur et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et puis Nordin Mzala, journaliste au quotidien Le Jeun indépendant et consultant de cette émission. Alors certains observateurs vous le diront, l'essence même du terrorisme réside dans la menace qu'il véhicule. L'année en cours aura prouvé le caractère transnational du terrorisme au Mali, en Libye, en Somalie ou au Kenya ou encore au Moyen-Orient et jusqu'aux Etats-Unis. Rappelez-vous avec les attentats de Boston et en Chine, dans la place Tiananmen, on se rappelle aussi évidemment de la spectaculaire attaque du site gazier Dinamenas en Algérie. Le terrorisme est partout, il est mondial, mais il y a Mounir Boudjamaa des endroits dans le monde où il est plus ravageur, la menace est plus importante. Est-ce que l'année 2013 aura prouvé finalement que les groupes terroristes auront été plus organisés et plus virulents que jamais ? D'abord, l'année 2013, par rapport à nous, par rapport à l'Algérie, c'est-à-dire que prouve quelque chose que ce que les Algériens disaient tout le temps durant les années 90, que c'est sur cet aspect transnational du terrorisme qui est que le terrorisme n'a pas de frontières, ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Le terrorisme n'a pas de visa, n'a pas besoin, donc se déplace de manière horizontale ou latérale. Malheureusement, les événements qui se sont passés aussi bien au Maghreb, au Sahel qu'au Moyen-Orient le prouvent. Maintenant, la position algérienne sur ces questions-là était connue depuis des années, c'est-à-dire, si ce n'est pas pour dire depuis 15 ans. Malheureusement, sur ce dossier-là, l'Algérie a eu raison. Elle a toujours eu raison. On a été le premier pays déjà en 94, 95, si je me rappelle bien, avoir déposé une résolution aux Nations Unies alertant la communauté internationale sur ces risques-là. Et alors, pour revenir à l'année 2013, est-ce que le terrorisme a frappé plus fort que les années précédentes dans de nombreux pays, les pays que j'ai cités ? Non, le terrorisme a muté. C'est comme un gène qui a muté, un gène mutant. Le terrorisme est en train de muter. Le terrorisme, actuellement, se nourrit, selon des nouvelles spécificités, se nourrit de la contestation sociale. Ça, c'est le nouveau phénomène qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le mouvement terroriste, de manière générale, a compris qu'au-delà de l'aspect, ce qu'on appelle djihadiste, armée, action, qu'il y avait un travail à faire au niveau de la société, du tissu social. Donc, il y a de plus en plus de cellules terroristes qui travaillent sur l'action sociale, c'est-à-dire pénétrer la société à travers des associations, à travers des ONG, encourager des manifestations publiques, faire en sorte de faire sortir les gens dans la rue, infiltrer des mouvements violents, sociaux, violents. Et c'est sa force, Jean-Louis ? Ils essayent. On l'a vu un peu en Égypte, on l'a vu en Tunisie. On l'a un peu aperçu dans les événements de Urgla et Borja Belger-Murtal, chez nous, c'est-à-dire où ces cellules-là terroristes ont compris qu'il y avait un travail à faire sur la société pour essayer de la pénétrer et encourager la contestation sociale par rapport au gouvernement en place. Il y a la médiatisation aussi du terrorisme qui nourrit sa rhétorique dans le Démzala. Oui, justement, je voulais rajouter à cette question très pertinente de la mutation du terrorisme à l'échelle internationale, c'est l'utilisation des nouveaux moyens de communication, tels la toile, Internet. Comme les États ont voulu utiliser la toile pour justement un petit peu régenter la vie sociale, le terrorisme fait de même et agrandit ses capacités de subversion à travers les outils modernes de communication. Donc ça, c'est l'un des aspects. Justement, vous parliez du développement finalement du terrorisme à travers différents moyens. Vous parliez de la contestation, de se nourrir de la contestation sociale, vous parliez d'Internet. Au Mali, il y a eu cette année 2013 une forte avancée des terroristes au Nord-Mali vers Bamako, qui a été stoppée par l'opération Serval. Toujours en cours, je le rappelle, près de 3 000 soldats français sont toujours sur le sol malien. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de l'opération Serval ? Enfin, vous dites stoppée, moi je dis dispersée. C'est-à-dire que maintenant, l'opération française Serval n'a fait qu'éparpiller. C'est comme un coup de pied dans la fourmilière où les fourmis sont parties ailleurs. Notamment en Libye ? Oui. C'est-à-dire que maintenant, on sous-estime la capacité du terrorisme à anticiper les frappes, à anticiper les coups. C'est-à-dire que quand les Français sont arrivés au Nord-Mali, la majorité des cellules terroristes ont migré ailleurs. Ils se sont regroupés, ils se sont vidés. D'ailleurs, il n'y a pas eu justement de confrontation, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image de cette guerre soi-disant contre le terrorisme. Parce qu'au départ, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que ça permet d'abord à la France de sécuriser les minerais qu'elle possède à travers Areva au Nord-Nigère, à Arlite. Donc c'est une guerre pour les matières premières qui a été faite pour sécuriser l'investissement français. De dire de là qu'on traque le terrorisme, c'est bien beau. Mais la réalité des choses, c'est que c'est les Français eux-mêmes qui ont ouvert le franc en Libye et que ces mêmes groupes terroristes ont migré vers la Libye. C'est-à-dire qu'on a ouvert un autre franc. C'est la France qui l'a ouverte. Donc à partir de là, il y a deux francs. Maintenant, selon l'opération Serval, actuellement, à l'euro où on parle, il y a encore sur le terrain 1000 soldats. Je ne sais pas avec une force de 1000 soldats ce qu'on peut faire face à... Vous parlez du Mali ? Oui, tout à fait. Il y a toujours les 2800 soldats. Le retrait ne se fera qu'à la fin des... D'ailleurs, on est dans une opération qui s'appelle Hydre, maintenant, et encore... De contrôle et de maintien. Il faut comprendre quelque chose. C'est que, si vous voulez parler techniquement, l'armée française s'est délestée de 80 000 soldats, en disant. Ce qui fait qu'en se délestant de pratiquement 8 000 soldats parce qu'ils ont une nouvelle loi de programmation militaire, ce qui fait que maintenant, ce qu'ils sont en train de projeter comme force militaire en Afrique, n'oubliez pas le centre-Afrique qu'ils ont envoyé entre 2000 et 3000 soldats, ce qui fait qu'ils ont... 1600, précisément. Ils sont obligés de dégarnir parce qu'ils ont dégarni en Afghanistan, ils ont dégarni dans d'autres théâtres, en Côte d'Ivoire, ce qui fait de replacer leurs hommes un peu partout. On ne peut pas mener une guerre contre le terrorisme de cette façon. C'est-à-dire, l'appareil militaire, et en plus, on sait très bien que c'est d'abord une force de renseignement qu'il faut face au terrorisme, des unités de force spéciale où on traite, comme on dit, un jargon. Et le développement, qui a été d'ailleurs mis en avant le 5 novembre dernier à la première réunion ministérielle des Affaires étrangères de l'ONU. Rappelez-vous à Bamako, on avait promis des fonds, on avait promis plus de concertation sur la question du terrorisme, et puis plus rien, finalement. Est-ce que cette coordination internationale est toujours en cours, Nolim Zala ? Est-ce qu'elle prend forme, en tout cas ? Oui, elle prendra forme, mais c'est toujours le problème des bailleurs de fonds. Une crise financière internationale, les États ont du mal à justifier, vous savez qu'il y a un contrôle quand même démocratique des dépenses, même si ce n'est pas aussi démocratique qu'on le voudrait. Il y a cette question du financement de la lutte antiterroriste, et par le développement, et par l'action militaire. D'ailleurs, là, il y a eu un glissement inconscient, parce qu'on est tous piégés par l'actualité. On parle aujourd'hui de lutte antiterroriste, alors que Mounia Boudjuma, je le fais remarquer, a tout de suite parlé de sécuriser les intérêts, notamment pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intervention française en Afrique est une vraie guerre au terrorisme, ou est-ce qu'elle ne se limite pas, sans qu'on le dise, à un minimum qui consisterait à protéger les intérêts immédiats de ce pays sur les territoires ? Non, je pense honnêtement que c'est intimement lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les deux aspects. Surtout que, comme vous le dites, les financements, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une guerre, se projeter dans une action militaire, et après faire le tour de table, comme la France a essayé de le faire en Allemagne, pour essayer d'avoir les bailleurs de fonds européens, pour qu'ils financent l'opération, par exemple, en Centrafrique, et qu'ils refusent de financer. Comme ils ont financé vraiment, très, très modestement l'affaire libyenne, comme ils ont été très réticents à suivre la France sur le Mali. Il ne faut pas oublier les tensions inter-européennes. Donc, à partir de là, de se dire que la France veuille redevenir le gendarme de l'Afrique est une chose. Qu'elle n'ait pas les moyens, c'est clair. Qu'il leur faut des bailleurs européens, c'est clair. Maintenant, nous, concernant nous, on est en train de constater que c'est des théâtres d'opérations militaires qui s'ouvrent tous les jours en Afrique, sans qu'on ait un plan, une vision... Pour la suite. Bien sûr. Alors, justement, peut-être les situations politiques dans certains pays découlent aussi de ces interventions dont vous parlez, Mounir Boudjamaa. Les crises politiques qui ont marqué l'année 2013 et qui dégénèrent souvent, d'ailleurs, en crise sécuritaire. On va commencer par l'Égypte. L'Égypte qui a connu hier un attentat à la voiture piégée qui a fait 14 morts. Un pays suspendu par l'Union africaine, suspendu aussi d'une partie des aides militaires américaines pour la raison qu'on connaît, ce coup de force contre les frères musulmans. Le président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, a été renversé par l'armée. Il est aujourd'hui accusé... Il risque d'ailleurs la peine de mort et accusé de divers chefs d'inculpation, dont l'évasion et l'espionnage. Alors, lequel est-il aujourd'hui dans une... J'allais dire une chaussée glissante ? Est-ce que cette situation va dégénérer davantage ? On l'a vu hier avec cet attentat. Qu'est-ce que cela annonce ? Maintenant, concernant l'Égypte, il ne faut pas faire d'enlanger les... C'est-à-dire, concernant l'Égypte, les militaires égyptiens ont pris une option, une option dure, forte, politique, qui est celle de se dire est-ce que les islamistes, les partis islamistes peuvent gérer, sont aptes à la démocratie. La question est non. Ils ont répondu, ils ont arrêté les frères musulmans, ce qui n'est pas nouveau. Le Nasser, à son époque, c'est d'être un peu moins, ont essayé de contenir la menace islamiste. Les militaires, actuellement, vont dans le dur. Face à un mouvement islamiste, il ne faut pas oublier que l'organisation d'Al-Qaeda au niveau international, que les penseurs d'Al-Qaeda au niveau international, au niveau de... J'allais dire l'état-major, entre guillemets, d'Al-Qaeda, a toujours été composé des gens de la jamaïa islamienne égyptienne. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des concepteurs, c'est des idéologues, c'est des recruteurs. C'est-à-dire que ce phénomène, ça, les égyptiens, que ce soit les services égyptiens ou les militaires égyptiens, ils ne le savent. Ils le savent. Ils le savent à qui ils ont affaire. Ils savent d'où est sorti Morsi, de quelle matrice est sorti Morsi. Morsi est sorti d'une matrice qui avait tué Sédet, qui avait essayé de déstabiliser Mubarak. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille guerre entre, disons, le courant nationaliste nassérien et l'islamisme actuellement séléfiste, mais qui était à l'époque scotbiste, frère musulman. Donc, c'est une vieille histoire qui est en train de se régler. Donc, vous voulez dire finalement que tout cela était presque inévitable ? Bien sûr que c'est inévitable, parce que c'est deux courants de pensée qui ne peuvent pas se rejoindre. Le dénominateur commun que la communauté internationale essaie de, j'allais dire, entre guillemets, de fabriquer, c'est la démocratisation du champ politique. Il faut le dire maintenant que l'Égypte a pris une option, qu'elle est souveraine de près de cette option et que l'Algérie, dans sa position, par exemple, pour analyser juste la position algérienne, qui est très intéressante, c'est de se dire qu'on accompagne l'Égypte alors qu'elle est en difficulté par rapport à la communauté internationale, parce qu'on lui demande beaucoup, on lui demande trop. Maintenant, il faut comprendre ce que la société égyptienne a demandé. N'oubliez pas que le mouvement des généraux est venu suite à des mouvements de foules immenses qui ont demandé le départ de Morsi. Donc, à partir de là, l'armée n'a fait que répandre à un souhait populaire. Officiellement, l'Algérie, sur le cas libien, le cas tunisien, le cas égyptien, elle soutient les peuples. La diplomatie algérienne introduit toujours ce concept d'être aux côtés des peuples. Et c'est le peuple qui l'a ramené. Oui, sauf que le peuple est quand même divisé. Peut-être pas en deux parts égales, mais il y a quand même des partisans de Morsi. Donc, sur le plan diplomatique, pour la diplomatie, donc le langage officiel... C'est passé chez nous. Utiliser la démocratie pour tuer la démocratie. C'est-à-dire que c'est un vieux concept islamiste qui a toujours été... C'est-à-dire gagner par les urnes et après, on ferme. Ça s'est passé en Iran dans les années 80, au Pakistan, ça s'est passé un peu partout. C'est pas nouveau que l'islamisme utilise, le mouvement populaire, utilise le suffrage universel pour arriver au pouvoir et après, on coupe l'électricité, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous, on l'a vécu. On l'a vécu dans notre chair. Donc, à partir de là, on est vraiment mal placés pour donner des leçons aux Égyptiens. Sauf que l'Égypte, comme le disait Samuel Bachar, a été suspendue au niveau de l'UEA parce que le coup de force, c'est fini, c'est interdit par la communauté supranationale africaine. Et la caution politique apportée par la plupart des pays des superpuissances n'empêche pas l'Égypte d'être dans un cas d'illégalité sur le plan... Mais elle n'est pas dans... Moi, pour moi, c'est un avis personnel, elle n'est pas dans l'illégalité dans le sens où... Car c'est un coup de force. Cette même Égypte qu'on courtisait comme, disons, l'arbitre des relations internationales au niveau du Moyen-Orient que les États-Unis sollicitaient et qu'Israël trouvait comme un partenaire très fiable parce qu'elle arrivait à sécuriser la région, du jour au lendemain, cette Égypte-là redevient infréquentable. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention avec ce qui peut se dire dans des organisations comme l'Union africaine ou l'Union arabe ou la Ligue arabe, où on a vu, par exemple, la position de la Ligue arabe était complètement inféodée au bailleur de fonds du moment qui était le Qatar. C'est-à-dire qu'à un moment, la politique extérieure du Qatar et celle de la Ligue arabe étaient la même. Or, le Qatar, c'est le régime actuel, le gouvernement actuel égyptien a complètement changé de philosophie aussi bien par rapport à l'Iran, par rapport à Israël, par rapport au Qatar, par rapport aux États-Unis. Pourquoi il a changé ? Parce que c'est la Ligue nationale c'est plutôt un retour. Non, c'est la Ligue nationaliste qui l'a emportée. L'Égypte n'a rien gagné. L'Égypte était en train toujours de vivre, de domestiquer un mouvement islamiste qui était omniprésent, qui était violent aussi, en surface. Ils ont essayé, ils se nourrissaient des subventions internationales, notamment l'armée égyptienne avec la fameuse dotation de Pellet-Gond. C'est toujours le cas ? Non, qui a été coupée. Qui a été coupée, mais qui a été remplacée par celle de Ha ? Il faut revenir un peu à ce que disent les Égyptiens. Les Égyptiens, ils disent couper ce que vous voulez. C'est-à-dire, on veut retrouver une forme de souveraineté chez nous. Oui, mais ils écrivent aussi une nouvelle constitution qui va forcément amener de nouvelles consultations. C'est un processus, il faut le laisser se faire. C'est-à-dire, il faut le laisser se faire. Maintenant, ils ont considéré qu'il y avait un danger imminent sur la république égyptienne comme il était. Ce danger était incarné par Morsi et ses partisans. Maintenant, ils sont souverains de penser ce qu'ils veulent. Il faut aller en Égypte, il faut aller au Caire pour voir ce que les gens disent. C'est-à-dire, c'est... Il n'en demeure pas moins que le Caire a perdu son leadership arabe. C'est... Est-ce que c'est... Bon, c'est pas forcément définitif, mais... C'est un leadership qui obéissait à l'époque aux directives de l'Arabie saoudite ou des États-Unis. Tant mieux qu'ils le perdent. C'est-à-dire, c'est... Qu'ils jouaient le rôle parce qu'ils n'ont rien gagné. À la fin, il y a eu un mouvement de déstabilisation du même Moubarak qui était accusé d'être le suppôt de l'Occident. Donc, c'était un peu une fin de mission, quoi. C'est-à-dire, il faut dire les choses comme ça. On va un petit peu avancer parce que selon le calendrier prévu à la mi-janvier 2014, il y aura normalement ce fameux référendum sur la Constitution et puis deux mois plus tard sont prévues des élections législatives et présidentielles. Pas de date précise, mais en tout cas, cela devrait se passer comme ça. Si le climat... Enfin, si le climat s'adoucit, en tout cas, au niveau sécuritaire, est-ce que vous pensez que ce calendrier va tenir la route très rapidement ? Parce qu'on va passer à... Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de possible retour à la sécurité intérieure dans le mois qui vient parce qu'il reste un mois maintenant. On est à un mois du rendez-vous. Je pense que la situation au contraire risque de s'aggraver. Avec l'attentat d'hier ? L'international des frères musulmans déborde, enfin dépassé les frontières égyptiennes depuis longtemps. Vous avez vu la réaction turque, même officielle, à propos du coup de force de Morsi, pardon, de Sisi. Les frères musulmans ont des relais à l'extérieur du pays. Je ne veux désigner aucun pays particulier. et surtout pas la Turquie qui a eu son expérience vis-à-vis des islamistes, même s'ils ont réussi un compromis fragile, très fragile. Donc, je ne pense pas que d'ici les semaines à venir, il y ait du changement en matière de sécurité et que la transition démocratique puisse se faire. C'est trop tôt. Il y aura encore, malheureusement, de dures épreuves à surmonter. Alors, la Tunisie est en train d'aussi... Pardon, pardon, juste un petit débol sur ça. C'était par rapport à l'Égypte pour en terminer. Il faut comprendre quelque chose. Le mouvement des frères musulmans, comme nous, à l'époque, ici, avec le fils, comme les mouvements islamistes, développe toujours un double discours. Un qui est consacré à l'Occident, qui est celui du suffrage universel, de la démocratisation, des droits de la victimisation, va de la victimiser, tout à fait. Et celui où, toujours, on laisse, toujours laisse l'aile radicale se former, se composer, l'aile djihadiste. Faire des pressions. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on a deux cartes sur lesquelles, deux volets, sur lesquelles on joue. le vrai problème, c'est que l'équation démocratique, celle qui passe par les urnes, elle donne toujours raison, entre guillemets, aux islamistes. Ils ont accédé, enfin, ils sont arrivés au pouvoir. Je reste responsable de ce que tu dis. C'est-à-dire, elle ne donne pas toujours raison des processus. Moi, je parle du bulletin, le bulletin, la fameuse volonté populaire, le vœu populaire. C'est-à-dire, c'est un vieux fantasme occidental de dire que dès qu'il y a eu l'élection, il y a l'islamisme qui sort. Non, ça a été le cas, on l'a observé. On le regrette. Chez nous, on l'a observé de façon contraire, c'est-à-dire, où l'islamisme a perdu beaucoup de, comment dire, beaucoup de voix, j'allais dire. Oui, de voix. Il s'est complètement dilué en termes électoraux. Alors, là où il s'est dilué aussi, c'est en Tunisie. Les Tunisiens ont clairement désavoué le parti Anada au pouvoir après deux assassinats politiques d'opposants en juillet dernier. Depuis, c'est l'impasse politique qui a duré deux ans d'ailleurs et a menacé la pérennité des institutions tunisiennes. Un premier ministre de transition a été désigné après des pourparlers très difficiles. Madi, Joumara devra donc préparer les rendez-vous électoraux. Là aussi, adopter enfin une constitution. Et donc, avant de commenter ce qui s'est passé en Tunisie, quel regard vous portez sur cette contre-révolution à la fois d'ailleurs en Tunisie et en Égypte ? Il y a eu d'abord un mouvement populaire en faveur de ce qu'on a appelé des mouvements démocratiques. Ensuite, on a désavoué ceux qu'on a élus. L'exemple s'est répété à la fois en Tunisie et en Égypte. Pourquoi, à votre avis, les choses se sont déroulées de cette façon ? Parce que nos voisins, nos amis tunisiens, égyptiens ont compris. Ils ont compris que la stabilité n'a pas de prix. Ils ont compris qu'à l'époque, ils vivaient sous Moubarak et Binali, qui restent des régimes très fermés. Ils avaient au moins le souci de la stabilité, ce que ne fournit pas des gouvernements islamistes. C'est-à-dire qu'on voit que l'islamisme, comme il est en train de s'exprimer en Égypte, sous les deux aspects, l'aspect Rannouchi, l'aspect Abouaïed, c'est-à-dire l'aspect djihadiste et l'aspect légal, vous allez dire, de Rannouchi, Mahda. Donc, il y a une forte société civile, la chance de la Tunisie, c'est qu'elle est très, très forte société civile, très bien organisée, qui d'ailleurs, qui découle un peu de Ben Ali, il faut le dire, la vérité. C'est-à-dire qu'il a laissé s'exprimer des pans entiers. C'est une société qui est très éduquée, très cultivée, ce qui fait qu'il y a eu automatiquement une contre-réaction, un contre-pouvoir qui s'est organisé dans la société, vis-à-vis aussi bien des puissances occidentales qui n'ont pas joué le jeu, et aussi bien des islamistes qui les connaissent. Donc, à partir de là, Al-Nahda, actuellement, s'est très vite retrouvée quand elle était aux responsabilités au niveau des postes sensibles du gouvernement. D'ailleurs, ils se sont délestés très rapidement des postes où il y a des problèmes économiques parce qu'ils n'avaient pas de solution. Donc, ils ont tout de suite compris qu'ils n'avaient pas les clés du management, j'allais dire. C'est-à-dire, parce que l'islamisme dans l'opposition, peut-être, c'est bien, mais dans le pouvoir, c'est notre père de manche. Il faut gérer les problèmes dans la société. Et là, les islamistes ont prouvé, à l'échelle historique, que les solutions se réduisent. Pourtant, ils sont réputés pour leur proximité avec les populations. C'est d'ailleurs grâce à cela que souvent, ils sont très populaires. Il ne faut pas confondre l'action sociale de bienfaisance et de l'action caritative qui est une chose. En fait, je crois qu'il y a un problème qui n'est pas un problème d'obédience idéologique, c'est un problème de gouvernance au sens large du terme. Et d'expérience aussi. En Égypte, nous avons l'équivalent de ce que Mounir Boujouma a désigné comme la société civile forgée, expérimentée. Nous avons le milieu des artistes, des intellectuels qui sont très influents, qui gardent leur influence même sur les Héliopolis, sur les quartiers populaires, etc. Ils continuent à rayonner des leaders d'opinion. Et en Tunisie, vous avez donc cette communauté très féminisée, d'ailleurs, où il y a beaucoup de femmes qui sont engagées, résistantes à toute dictate qui viendrait du pouvoir. Le problème de la gouvernance dont je vous parlais, c'est celui de restaurer l'ordre. Or, dans une phase comme ça, post-révolutionnaire, de rue, où il y a eu des morts, des blessés, des râles, des gages, on ne peut pas instaurer l'ordre sans garantie. Or, les garanties n'existent pas parce que justement le problème de fond, c'est le problème économique, des moyens de cette politique de restauration de l'ordre. Donc, que ce soit Ranouchi avec son gouvernement islamiste, ou qu'on ait eu un autre gouvernement, on aurait peut-être pu assister au même problème. La restauration de l'ordre doit se faire par une justice sociale. Or, la Tunisie d'aujourd'hui, ou d'il y a quelques mois aussi, surtout, n'avait pas les moyens d'appliquer, de développer cette justice sociale réclamée par le peuple, le petit peuple de ces enfants martyrs qui se sont donc immolés, etc. Je vous rappelle un peu l'origine de la révolution. La transition est en cours en Libye, elle est aussi très difficile. L'année 2013 a été très violente dans l'ensemble du pays avec des milices armées et qui font la loi et qui défient surtout les autorités. Le Parlement, par intérim, vient de prolonger son mandat d'un an. Et soit une année de plus pour chapeauter l'élaboration de la Constitution. Ce sont un peu les mêmes étapes qui attendent à la fois l'Égypte, la Tunisie et la Libye. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a annoncé hier la tenue en 2014 d'une conférence multilatérale sur la sécurité en Libye. Est-ce que vous pensez que finalement les scrutins que s'engagent à tenir la Libye en 2014 vont être difficiles d'autant que les Libyens ne semblent pas très intéressés par le vote et beaucoup plus inquiets en tout cas par rapport à la sécurité qui n'existe pas en Libye ? Ce n'est pas qu'un problème de sécurité en Libye. La Libye est devenue un pays en abandon. C'est-à-dire que toutes les promesses de l'Occident qui ont été faites après la chute de Gaddafi, c'est de dire nous soutenons le peuple libéen dans ses réformes, essayer d'aller vers une démocratisation, vers le suffrage universel dans un contexte, désolé de le dire, le terme aussi pourri sur le plan sécuritaire parce que ce qui est en train de se passer en Libye, je ne sais pas, vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'invraisemblable, d'impensable. C'est-à-dire qu'on a une petite Somalie qui est à nos frontières, c'est-à-dire que c'est une somalisation de la Libye qui est en train de se faire, il y a des factions partout, il y a des milices partout, tout le monde est armé, tout le monde obéit à des chefs de groupe et je ne vous dis pas au niveau du terrorisme, c'est-à-dire que toutes les milices et les fils qui se sont créés, qui ont prospéré avec des connexions en Syrie, en Afghanistan et au Mali dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y a une internationale qui est en train de se recréer, de se reformer en Libye. Maintenant, il faut arrêter, je pense, 30 secondes de se poser la question en termes de processus comme il est en train de se faire par la communauté internationale qui est elle-même responsable de la situation en Libye. C'est-à-dire les bombardements de l'OTAN, ce qui a été fait en Libye, personne n'a dit « je suis responsable de cette situation ». Bernard-Henri Lévy, moi, je ne le vois plus à la télévision. C'est juste qu'il vient pour télé pour ouvrir un autre franc, c'est-à-dire en Syrie ou ailleurs, que ce soit le président Sarkozy avant, on ne voit plus personne. Il y a tout le monde des absents. Les acteurs ? Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif. Notre diplomatie sur ce plan-là, on essaye parce qu'on est obligé d'accompagner nos voisins dans cette mutation politique. dans cette mutation sécuritaire et parce que les répercussions vont être directement chez nous. Ce qui se passe en Tunisie, ça se répercute chez nous. Ce qui se passe en Libye, ça se répercute chez nous. Ce qui fait qu'on est obligé d'ailleurs maintenant l'hypocrisie occidentale dont je parlais depuis le début, c'est de se dire « on crée un problème, on a une zone grise maintenant en Libye qui est incontrôlable, ingérable, on va taper à la porte du grand frère maghrébin qui est à l'Algérie et de se dire « s'il vous plaît, aidez-nous à gérer, à manager un peu ce foutoir, j'allais dire, désolé du terme. » Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer et l'Algérie est en train de jouer ce rôle-là. Il est en train de jouer ce rôle-là pour sa propre sécurité intérieure parce que tout ce qui se passe en Libye se répercute chez nous et en Tunisie, pareil. Ce qui fait que c'est avec des propres financements algériens, il ne faut pas oublier, on nous demande aussi de mettre de l'argent dans la formation des troupes, de la police libyenne, de l'infrastructure, de l'administration. C'est-à-dire qu'on doit jouer notre rôle de leadership maghrébin. On est en train de jouer discrètement, certes, mais on est en train de jouer, soit en Tunisie, en Libye. Mais l'irresponsabilité de l'Occident, ça a été d'abord d'ouvrir ce front-là. Oui, Nandim Zaland. Oui, je voulais dire quand même que pour revenir sur la conférence qui est envisagée par Lavrov, donc le chef de la diplomatie russe, c'est quand même un signe que rien ne va plus, que l'accompagnement doit se faire, même s'il n'est pas fait par ceux qui sont venus justement semer le chaos en Libye. Qu'il y a peut-être une reprise en main aussi. Et que l'Algérie ne va pas rester seule sur ce front justement de la pacification du voisinage. Et puisqu'on parle officiellement d'exportateurs nets de stabilité, il faudra bien qu'il y ait des partenaires autres que ceux qui ont l'habitude de venir... Il y a une petite différence sur l'application russe. Il ne faut pas oublier que les Russes ont été les premiers à quitter la Libye, c'est-à-dire l'ambassadeur russe a été un des premiers à quitter la Libye parce qu'il a été ciblé. Donc à partir de là, le retour des Russes dans la région ne se fait que parce que l'Union européenne, les États-Unis, la communauté internationale de façon globale, ceux qui sont responsables de cette situation ont abandonné la Libye. Donc à partir de là, les Russes ont été capables de résoudre entre guillemets le contentieux syrien et la crise en Syrie. Donc on leur laisse la main quelque part en Libye pour dire bon, vous avez été bon sur la Syrie. La Russie qui n'a pas du tout apprécié aussi se faire doubler sur la Libye. C'est-à-dire que la Russie est en train de rejouer un peu son rôle disons de contre... de contrepuissance dans la région et c'est parce qu'il y a un échec européen, un échec français, un échec européen, un échec international sur la Libye que la Russie reprend la main. C'est tout. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à la Russie. Attention. Oui, non, dis-nous ça. Non, non, je ne parlais pas de cadeau. Je parlais plutôt d'une espèce de complicité objective entre les pays de la région et ses autres puissances autres que la France, les États-Unis et l'OTAN surtout qui essaient de reprendre le problème, enfin la problématique en main avec des solutions régionales. Je vous citerai la Chine par exemple qui est réputée pour sa non-ingérence malgré son partenariat comme nous. Oui, oui, oui. Oui, mais bon, je parlais de superpuissance, je ne parlais pas des puissances régionales, bien sûr. la Chine qui s'affirme en Afrique sur le plan économique, le partenariat depuis des décennies, a réagi à l'intervention de l'OTAN et des Français en Libye à partir de la position de la Ligue arabe, il faut le rappeler. La Ligue arabe a voté en faveur d'une zone d'exclusion aérienne, c'était le quitus. Les Chinois ne pouvaient pas aller à l'encontre de la représentation politique de la région. La Russie, c'est la Ligue arabe. Moi, je dis, à l'époque, c'était la Ligue de Doha. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, c'est des positionnements, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça a tellement pris qu'il y a eu un changement de pouvoir au Qatar. Oui, oui. Ça a tellement dérapé. Sauf que les dérages de la Ligue arabe n'ont pas commencé avec le Qatar. Rappelez-vous du front du refus, l'Algérie était leader dans ce front du refus à l'époque des accords avec Cam David. C'est-à-dire, que la Ligue arabe a des positions contraires aux intérêts des pays membres. Non, mais c'est la Ligue arabe n'a jamais eu de position au bombarder des frères. C'est-à-dire, ça, c'est pas... Vous parliez de la Ligue arabe. On est jamais arrivé à ses extrémités, monsieur. En Syrie, la Syrie connaît un conflit depuis près de trois ans. Mai 2013 aura été l'année de tous les tournants, finalement, dans ce conflit. D'abord, avec une agression internationale programmée par Washington et Paris, agression qui a été évité de peu par cet accord russo-américain sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien et qui a évité, d'ailleurs, je vous le disais, cette intervention militaire. Alors, la Syrie, qui se prépare à la conférence de Genève en 2014, le président syrien qui persiste et signe, il mènera la transition, il restera, après 2014, il compte se représenter. Est-ce que ça n'est pas déjà, finalement, l'annonce de l'avortement de Genève 2 ? Non, Genève 2, il faut comprendre que les Américains et les autres ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller parce qu'il y a eu, cette semaine, la rencontre de Londres où, ce qu'on appelle aussi, je reviens à la coalition de Doha, ce qu'on appelle la coalition des 11 pays qui participaient à l'action en Syrie qui sont arrivés à un constat d'échec flagrant où la réunion de Londres a complètement, elle est partie un peu en vrille parce que on est en train de constater que le rapport de force militaire sur le terrain syrien est complètement en faveur des groupes djihadistes qui sont financés. Pas tout à fait, Mounir Bouchemar. L'équilibre des forces est en train d'être en faveur de l'armée. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'Occident a misé sur l'ALS et l'armée de l'opposition qui était plus ou moins l'opposition la plus fréquentable. Or, dans cette opposition armée au régime de Bouchemar, elle a été affichée par des terroristes. Elle a complètement explosé au profit des djihadistes. Ce qui fait que maintenant, si vous envoyez de l'argent, des armes où vous voulez déstabiliser Bouchemar, les alliés... Voilà, vous êtes en train... Vaut mieux l'envoyer chez Zawahiri, c'est-à-dire en Pakistan, en Afghanistan, lui donner des armes et de l'argent. Et les États-Unis sont en train de revoir ça. Ils sont obligés parce qu'il y a un armement très lourd, des moyens de télécommunication. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en train d'être... qu'ils étaient déversés de l'argent sur ces groupes-là où on va se retrouver. Bouchemar, effectivement, le rapport de force militaire, des forces régulières est en sa faveur actuellement. Ils ont gagné la guerre sur le terrain, il faut le dire. Donc, il faut s'adapter. Et là, il y a aussi un échec patent. L'échec... Pardon, l'échec a été sur un aspect qui était celui qui a deux ans, aussi bien le président Obama que Hollande, Hollande il y a quelques semaines, où il disait qu'il faut qu'il parte. Moi, je ne pense pas... Et là, il parlait de Bouchemar, il dit qu'il faut qu'il parte. Or, maintenant, on est en train d'envisager Bouchemar qu'en faisant partie de la solution, pas de problème. Ce qu'on disait dans une émission précédente, absolument, on parlait de cette alliance possible entre une partie de l'opposition, notamment celle qui était à un moment donné alliée des occidentaux interventionnistes, et le régime de Bachar Al-Assad contre les djihadistes. C'est envisageable et ça se confirme. La Russie l'a justement annoncé, une conférence contre le terrorisme, Genève 2. Rapidement, parce qu'on va passer à l'Iran. On n'a pas le temps de développer... Je vais rajouter un mot, moi, sur la Syrie, si vous permettez, Mounir Bouchemar. Je pense aussi que dans la stratégie américaine, le scénario était envisagé. Ils ont l'expérience en Afghanistan. Lorsqu'ils ont eu à armer les Afghans contre la Russie, pendant cette longue guerre d'influence dans la région, il y a eu les gars de Massoud, le lion du Panjil, et les autres. Et à un moment donné, Massoud, on a vu comment il a terminé, il s'est fait assassiner le scie justement en 2001. Rapidement, Nol Dinsalan, la plus vraiment temps. Aujourd'hui, les Américains sont obligés de passer au plan B, comme on dit, comme c'est à la mode de le dire maintenant. D'où la reculade d'Obama sur l'intervention. Absolument. D'envisager une suite avec Al-Assad. Alors, à Téhéran, il y a eu très objectivement deux dates importantes à retenir en cette année 2013. Le 15 juin, le jour de l'élection de Hassan Rouhani, et puis le 24 novembre dernier, date de la signature d'un accord intermédiaire sur le nucléaire iranien avec les cinq pays permanents du Conseil sécurité plus l'Allemagne. Ces deux événements ont changé à la fois le visage et l'avenir de l'Iran. Mounir Boudjma, est-ce que l'Iran va retrouver son leadership régional avec ce changement de cap finalement ? L'Iran a toujours eu son leadership régional et c'est pour ça que l'Occident en faisait une cible prioritaire. C'est-à-dire que l'Iran... peut-être, parfois ? Oui, parce que c'est... Il ne faut pas oublier que l'affluence chiite de l'Iran dans les pays du Golfe est très importante en interne. Les communautés chiites dans les pays du Golfe sont telles que... C'est une dimension subversive, je crois, contre les régimes des monarchies. Oui, parce qu'ils sont complètement marginalisés. On ne peut pas voir un printemps arabe quelque part et on ne peut pas le voir ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu d'images du Bahreïn. Maintenant, moi, ce que je voulais dire sur l'Iran pour revenir un peu à nous et revenir à ces dossiers. Je ne veux pas répondre sur l'Iran exactement mais de dire juste un mot qui est très important par rapport à tous ces événements qu'on est en train de voir cette année. Donc Tunisie, Egypte, Diby, Syrie, Iran. Malheureusement, nous avions raison. Quand je dis nous, c'est l'Algérie, c'est-à-dire c'est le président Boutfléka qui mène la politique extérieure. La politique extérieure algérienne qui a été très, très, très critiquée et donc l'Algérie... Mais qui est beaucoup plus comprise aujourd'hui. Qui était très critiquée surtout sur les cinq dossiers qu'on vient d'aborder. Et ça, il faut le comprendre. Quand l'Algérie disait paix et sécurité internationale, on disait c'est quoi ce slogan, c'est creux, c'est notre politique depuis des années. La non-ingérence aussi, les États-Unis... Tout à fait. On peut jouer un rôle régional sans aller faire la guerre chez le voisin. C'est-à-dire c'est ce qu'on a essayé de faire. Le fait que, par exemple, que l'opposition et le gouvernement tunisien viennent en Algérie pour discuter des voies à trouver, pacifiques, politiques, de processus, de prendre un peu, j'allais dire, de l'expérience... Et l'expérience... De l'expérience algérienne, de l'expérience algérienne et d'essayer de la transposer. Parce qu'il faut dire aussi que l'expérience de la réconciliation nationale a réussi ici. Donc, peut-être, c'est un modèle à exporter sous différentes formes. Ça dépend comment on peut faire. Mais pour revenir à la politique internationale, sur tous ces dossiers-là, je le dis bien, malheureusement, on a eu raison. On a eu raison de privilégier le dialogue. On a eu raison de dire que la solution armée... Parce qu'on y est retourné aussi. Parce que finalement, c'est ce qui a été privilégié en dernier recours. Après les violences, après... Parce qu'on a dit que vos solutions sont mauvaises. On l'a dit à l'Occident. On s'est pris tout l'Occident sur le dos, sur le dossier libyen, sur le dossier syrien. On ne comprenait pas. sur le dossier iranien, où on avait toujours des passerelles ouvertes avec Téhéran. J'aimerais partager votre satisfait kit sur le recul de notre diplomatie. Nous sommes tous animés du même sentiment. Je ne parle pas de recul. Je ne parle pas de recul. Mais le problème du malheureusement que vous utilisez comme adverbe... Non, il dit malheureusement parce que les positions n'ont été comprises que trop tard. Mais moi, je voudrais aussi dire malheureusement nous n'arrivons pas à changer le sens avant, en amont. D'influencer. Absolument. Le sens des événements. Qui vous dit... C'est un peu la limite de notre diplomatie. On est à notre place. Notre problème n'est pas celui de changer les choses parce qu'on est un partenaire qui a sa dimension. C'est-à-dire qu'on a notre dimension modeste et on a nos propres problèmes. On a nos propres problèmes à régler aussi. Au niveau du champ, des cinq pays du champ, dans la sous-région, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'avoir eu raison comme ça sans pouvoir éviter cette intervention cervelle, ce n'est pas un demi-succès ou un semi-échec ? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai le mal ? Vous voulez aller faire la guerre au Mali et au Niger ? C'est-à-dire que ça, ce n'est pas notre politique extérieure. Non, non, non. Évitez... À partir de là, quand on enlève plus d'un milliard de dollars de dettes des pays africains quand on décide comme parlait Samia du développement, de l'aide au développement, c'est une aide au développement aux pays africains, de se dire « Voilà, les dettes vis-à-vis de l'Algérie, vous ne les avez plus et on va vous aider dans le développement, ça fait partie des solutions. » Maintenant, pour revenir à la politique étrangère, il faut... Algérienne, il ne faut pas confondre deux choses. Sur les prises de position de principe, sur les options stratégiques qu'on a dites à tous nos partenaires européens, américains, russes, chinois, tout le monde on leur a expliqué ça, on leur a dit exactement ce qui allait se passer et ça s'est passé. Dans tous ces pays-là, y compris l'Iran, y compris sur le dossier iranien. Alors là, sur la Syrie, sur la Libye aussi, moi, c'est tout ce que je suis en train de dire. Ça, c'est à mettre au crédit de l'Algérie. Maintenant, que vous me dites « Est-ce que notre diplomatie n'a pas de service après-vente ? » Je dis « Oui ». On ne sait pas vendre notre diplomatie. On ne sait pas la mettre en valeur. On n'a pas de service après-vente. C'est-à-dire… Par contre, là où la position algérienne est là, je pense que vous allez être d'accord, pour Mounir Boujmar et Naudimzala. C'est notre position sur le Sahara occidental. Elle est parfaitement comprise. Il y a eu de nombreux rebondissements cette année, 2013, d'abord avec la demande de plus en plus insistante de part et d'autre, d'ailleurs, pour l'élargissement du mandat de la Minurso à l'observation des droits de l'homme, la surveillance des droits de l'homme dans les territoires sahraouis. La lettre du président Abdelaziz Boujfleka, lue en son nom à Abuja, lors de la première conférence africaine en solidarité avec le peuple sahraoui. Et puis la France, cette information est passée assez inaperçue avec la visite de Jean-Marc Ayrault lors du communiqué final de sa visite. Il y a eu une sorte d'alignement sur cette position. La France se dit prête à soutenir un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est assez inattendu. Mais est-ce que finalement le vent n'est pas en train de tourner sur le dossier du Sahara occidental ? Je ne sais pas s'il tourne. Moi, je ne suis pas très optimiste dans le sens où les déclarations d'intention des uns et des autres, ce soit Paris ou Washington, on en a depuis 30 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un soutien clair au niveau des institutions internationales, aussi bien au Conseil de sécurité de l'ONU que de l'Union européenne, du plan d'autonomie marocain. N'oubliez pas que ce plan d'autonomie marocain, à l'époque, allait aboutir. C'est-à-dire, la réussite du Sahara occidental, c'est de l'avoir, c'est-à-dire, d'avoir à équilibrer les choses. Maintenant, que le Maroc crée au scandale parce que la mineure doit aussi gérer l'aspect droit de l'homme, c'est-à-dire, d'être observatrice aussi sur toutes les violations qui sont faites contre le peuple saharaui. Notamment en l'année 2013. Voilà. Encore de l'année 2013. Exactement. Donc, à partir de là, il faut dire quelque chose pour revenir à notre politique étrangère par rapport à ça qui est mal comprise peut-être aussi sur cet aspect-là. Le Sahara occidental, il faut comprendre que la diplomatie algérienne émane et sur la méthode et sur les individus d'une diplomatie révolutionnaire qui est issue de la révolution algérienne. Ce qui fait que le soutien apporté au Sahara occidental, c'est comme Mandela. On a soutenu la incident Mandela. Oui, c'est une question d'anticolonialisme. C'est viscérale, ça, c'est l'Algérien. Exactement. Il n'y a pas à chercher le midi à 14h. Le Vietnam, on a soutenu l'OLP palestinien, on a soutenu toutes ces... C'est-à-dire qu'on soutient les causes justes. C'est naturel, en fait. C'est classique. J'allais dire à la limite romantique, mais c'est une diplomatie qui nous appartient, qui a toujours été de notre ligne de conduite. Maintenant, qu'il y a quelques variations diplomatiques françaises ou américaines sur ça, moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je... Moi, je pense que c'est la résistance des Saharouis qui va déterminer la position finale des soutiens du Maroc ou d'aujourd'hui qui pourrait demain se retourner contre le Maroc. de 2013 n'a pas été déterminante. On a de la légalité internationale. N'oublions pas que la légalité internationale plaide en faveur de la cause Saharoui parce qu'il y a quand même ce référendum qui est prévu. Sur le papier, non ? Prévu, bien sûr. Sur le papier. Ce n'est pas rien. Vous savez que les Occidentaux ont aussi leur opinion publique comme les autres peuples du monde et un jour ou l'autre, l'opinion publique rattrape les dirigeants. La chose est très simple, c'est bien pardon, c'est-à-dire que la guerre qui est menée contre le peuple Saharoui est le ciment politique du régime de Mohamed VI. C'est-à-dire que si on lui enlève ce ciment... Même la monarchie peut être remise en cause. Voilà. C'est aussi simple. C'est un peu comme Israël, pareil. C'est le phénomène colonial. Israël, c'est une mosaïque de communautés. On y vient justement les négociations directes pour un règlement définitif du conflit israélo-palestinien sont arrêtées, sont à l'arrêt. Elles avaient commencé il y a un peu plus de 4 mois. Désormais, ce sont les États-Unis qui vont les mener, qui vont jouer les médiateurs. Le ministre de la Ligue arabe, les ministres de la Ligue arabe accusent Israël de saboter le dialogue. Les Israéliens ne veulent pas reconnaître les frontières de 1967 ni le caractère illégal et expansionniste des colonies juives. Alors, je vous le disais, les négociations devaient durer un peu plus... Enfin, 9 mois au total. On voit bien que, dans le dîner, là, la vieille formule des négociations directes ne marche plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager désormais comme en Libye, en Syrie, une conférence internationale, multilatérale, pour obliger, en tout cas, Israël à négocier sérieusement ? Une sorte de Genève palestinienne ? Oui, c'est certainement qu'on va arriver vers ce cas de figure parce qu'il faudra avoir d'abord le succès partiel ou total de la reconfiguration de la région, du Proche-Orient. Je dis partiel ou total parce qu'il y a quand même des questions qui vont demander beaucoup plus de temps que la Syrie. La crise syrienne peut se régler d'ici six mois. Ce n'est pas une crise majeure par rapport à cette histoire de compétition entre l'Iran et les monarchies voisines, enfin, les pays, les États voisins, pour être plus général. La conférence sur la question palestinienne aura lieu le jour où l'équilibre des forces dans cette région sera effectif. La dissuasion nucléaire n'étant pas la solution, bien que l'Algérie n'a jamais soutenu le programme nucléaire militaire d'aucun pays. L'Union africaine aussi, ils ont, j'allais dire, rappelé leur opposition à tout développement. Mais non, ce n'est pas de mal à veille. Absolument. Non, non, pourquoi ? Vous savez, l'Iran, on le disait dans notre émission il y a quelques semaines, l'Iran n'a pas besoin d'avoir l'arme atomique pour arriver au niveau de dissuasion nécessaire. L'Iran, avec les armes conventionnelles, a fait ses preuves. L'Iran, pas que l'Iran. Donc, peut-être que dans un jeu de poker menteur, on va reculer l'échéance, mais si jamais le Conseil de sécurité prend en main sérieusement le dossier palestinien, on peut arriver à une conférence internationale qui aboutisse au cas par cas, j'allais dire, territoire par territoire, parce que vous savez que la Palestine a été déchiquetée. il ne reste plus rien de ce fantasme des frontières de 1967. Les colonies avancent, Jérusalem-Est, le Khoots, au sens géographique du terme, a disparu. Il ne reste plus rien. La partie palestinienne a été réduite à une peau de chagrin. Un mot tout de même sur les disparitions de l'année 2013. De nombreuses personnalités ont disparu. On va s'arrêter, évidemment, sur celle qui a touché le monde entier. Nelson Mandela, on en parlait il y a quelques semaines ici sur ce même plateau, le 5 décembre dernier, le père de la nation arc-en-ciel, l'ancien président sud-africain, prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le régime xénophobe de l'apartheid. Une cérémonie de recueillement a réuni plus de 80 000 personnes au stade de Soccer City à Johannesburg, dont une centaine de délégations officielles. On a beaucoup parlé de Mandela, de ce qu'il a accompli. On n'aura pas le temps, évidemment, de revenir sur toutes ses œuvres en faveur de la paix. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur son caractère nationaliste africain. Il aimait se présenter ainsi. Il a beaucoup fait aussi pour la paix en Afrique. C'est comme si il avait une dette à rendre à l'Afrique qui l'avait aidée à l'époque où il cherchait les soutiens pour l'ANC. Il a été médiateur dans le conflit du Burundi. J'aimerais que vous nous parliez de cet aspect-là, de sa personnalité. C'est-à-dire qu'au-delà des concerts de Louange qu'a eu Mandela et qui étaient planétaires, maintenant, ce que je retiens ce que je retiens moi pour Mandela, c'est que c'est une personnalité qui a toujours réagi conformément au soutien africain qu'il a eu. C'est-à-dire, Mandela, quand il est sorti de prison, est parti voir Ma'amal Qaddafi dans l'imaginaire de l'Occident parce que Ma'amal Qaddafi l'avait aidée. Il est venu en Algérie, il aimait l'Algérie parce que l'Algérie l'a toujours soutenue depuis le début. Il est parti voir Chavez, il est parti voir les Iraniens, c'est-à-dire des gens qui sont, soi-disant, infréquentables pour la communauté internationale. Moi, ce que je retiens, c'est l'hypocrisie internationale autour de ce stop. Vous en avez parlé, qu'on traitait de terroriste à l'époque des années 60-70. Oui, il y a une mauvaise conscience qu'on a tenté d'effacer. Voilà, et ce bonhomme-là, ce grand bonhomme-là qui, en sortant de prison, leur a dit voici mes amis, ceux que vous considérez comme détestables. Et là, ce concert de louanges, il est quelque part un peu hypocrite, j'allais dire, parce que c'est ces mêmes régimes qui ont soutenu l'apartheid contre l'ANC qui viennent lui rendre hommage, c'est-à-dire, alors que lui, il rendait hommage aux pays africains qui l'avaient réellement aidés. Et ça, c'est une leçon peut-être pour la communauté internationale de ne pas condamner trop vite des leaders qui avaient une vision peut-être parfois plus importante que la leur. plus visionnaire. Andine Zala ? Oui, c'est tout à fait mon point de vue. J'ai l'impression qu'on a voulu se laver les mains lors de funérailles. C'est cynique, c'est moche, c'est pas beau. Mais bon, il y a aussi ces alliés, ces vrais alliés d'hier et de demain puisque l'idée de Mandela va peut-être être encore une fois d'actualité, celle de résister aux injustices, à l'apartheid. Il y a mille formes d'apartheid. En tout cas, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Mounir Boudjama, directeur de rédaction au quotidien Liberté, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Enor Dinsala, journaliste aux Jeunes indépendants et consultant de cette émission, merci à vous. Je vous souhaite évidemment une très bonne année 2014. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada